Je vais vous montrer gentiment le monsieur, voilà, c'est lui qui est là, le deuxième de la SONAP. Regardez-le, c'est lui là. Regardez, c'est lui, le patron de la SONAP. Voilà. Vous avez vu sa sortie tout récemment, lorsqu'il faisait le billet, c'est-à-dire les éloges de la distribution du carburant, des hydrocarbures dans ce pays-là. Lorsqu'il appréciait aujourd'hui, grâce, il dit bien, grâce à son colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, c'est ce que lui dit, grâce. Voilà mon frère Siaka, c'est un bébé même. Voilà Siaka Mansari. Yusuf Soare, comment vas-tu mon frère? C'est un bébé, voilà, on va le laisser. Bon. Voilà, parce que les gens se rappellent au moins que même nous, les communiquants, les activistes avaient dit devant MED, lors d'une émission, qu'il est bientôt, il va nous faire rentrer. Il l'a dit, il a parlé de crime de sang, mais Alpha Condé, Jeune Afrique même, avait reléé ça. Bientôt, Alpha Condé et tout son groupe seront inculpés de crime de sang. Évidemment, si un procès de 28 septembre, Alpha Condé lui-même en personne n'était pas à Conakry. D'abord, il était à Washington ici, il était en New York. Non, il était aux États-Unis. Et lui-même, Alpha Condé avec un simple parti politique. Lui-même, Alpha Condé n'était pas dans la médiation au Burkina. Lui-même, Alpha Condé, n'était pas concerné du tout. Lui-même, Alpha Condé n'a pas parti à la rédaction du communiqué disant que l'opposition doit manifester. Lui-même, Alpha Condé n'était même pas du tout dans ce pays. Donc, si lui, à cause d'un mot de fainéant, de menteur qui est flanqué en train de mentir, Dadis, qu'il a immédiatement un mandat contre Alpha Condé, moi, je voudrais qu'il écoute Dadis, je vais te conseiller, tu as touché le nom de quelqu'un, tu dois faire beaucoup attention à la personne. Heureusement, quand je reprends la phrase, tu dis, si on peut, si on peut le faire entrer. Tu as bien dit, et j'ai apprécié ça, j'ai apprécié ça, si on peut, tu as parlé de Sekouba Konate. C'est un conseil que je donne en tant que frère, même si tu es malhonnête, tu es un vrai malhonnête. Et je voudrais dire merci à monsieur le procureur de la République. Je voudrais dire merci au procureur. Je pense que ce que le procureur a fait aujourd'hui, ça doit te donner une leçon. Ça doit être une leçon pour toi. Tu as vu, le procureur, en aucun cas, n'a fait allusion à une élection présidentielle. Tu as vu, monsieur le procureur, il n'a même pas fait qu'à une situation de candidature. Il n'a pas fait qu'à une situation de qui, c'est-à-dire de qui c'est ce soir. Je pense que s'il y a quelqu'un qui n'est pas dans le réel, craignez Dieu, comment vas-tu mon frère depuis Londres ? Quelqu'un qui passe à côté du sujet. Je pense que ce que tu as vu aujourd'hui, on t'a ramené dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'ils t'ont ramené sur les rails parce qu'hier, tu es venu seulement pour animer la gare. Salut, broda, craignez Dieu. Je pense que l'enfant, je prie vraiment longévité et santé pour l'enfant. J'ai vu une fois, vous étiez à l'hôpital avec l'enfant. Vraiment craignez Dieu. Merci mon frère depuis Londres. Je salue toute la famille. Voilà. Donc, je pense que le procureur, même si moi je ne suis pas dans ce process, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que le procureur a fait aujourd'hui là, quand tu iras dans ta prison, dans ta cellule, à la maison centrale, je pense que tu dois dire à tes avocats d'arrêter de te mentir. Le procureur t'a ramené sur le rail. Le procureur t'a dit qu'ici là, il ne s'agit pas d'une question d'élection. Il ne s'agit pas d'une question d'audit. Il ne s'agit pas d'une question d'Alpha Conde. Parce que tu disais hier, tu dis que quand tu voulais commencer les audits, Alpha Conde n'a jamais géré. Tout le temps du général, ça m'a compté. Tu as voulu faire les yeux doux au PEULE de l'IFDG. Pas la communauté PEULE, au PEULE de l'IFDG. Mais tu as vu que ça n'a pas marché. Tu as vu que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tu as voulu faire doux aux yeux. Les PEULE là, c'est ma communauté. Je connais à 50%. Moi, je les connais très bien. Les gens là sont passés à autre chose. Même aujourd'hui, quand tu demandes 90% des victimes du 28 septembre là. Toutes les idées de tout le monde là, c'est pour comment indemniser les gens. Mais comme tu es un malhonnête, moi je le dis ainsi, c'est que tu es un frère, mais je quitte dans le respect. Tu ne mérites pas un respect, Dalis. Tu es un malhonnête. L'homme qui t'a payé, durant tout ton exil, il a payé ton argent en tant qu'ancien président. Son Excellence le Prost-Afrique n'a pas voulu ces bêtises, ces humiliations pour toi. Te voir en prison, parce qu'à un moment tu as dirigé ce pays là. Mais ce que j'ai envie de dire, je ne ferai rien direct le soir. Ceux qui ont empêché, je peux dire que Toumba a commis une grosse erreur. Yannick, mon frère de Saint-Couman-Battu. Toumba allait laisser le général Toto, paix à son âme, diriger l'agent. Tu as montré au monde entier que tu es un incompétent. D'abord, tu as montré au monde entier que tu ne connais pas gérer un état. Tous ceux qui ont suivi le procès aujourd'hui là, si quelqu'un doit tirer une leçon de ta journée d'aujourd'hui là, doit dire que tu ne méritais pas d'être le chef de l'agent. Est-ce que tu comprends? Tu ne méritais pas d'être le chef de l'agent. Franchement, je n'en vais pas à Toumba, je n'en vais pas à Toumba. Mais ce que tu as expliqué aujourd'hui, comment vous fonctionnez, comment l'agent fonctionnera, il fallait laisser à celui qui connaissait l'armée, celui qui connaissait l'armée, Toto connaissait l'armée. Toto connaissait l'armée. Franchement, aujourd'hui, tu m'as dessus en matière de gestion. En matière de gestion, tu m'as dessus. Aujourd'hui, quelqu'un qui est le commandant en chef de l'armée, ne connaît pas, ne sait pas donner d'ordre. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que si le général Toto avait dirigé l'agent, aujourd'hui, le procès n'allait pas avoir lieu. Là où tu t'es empressé de demander au procureur de te féliciter, avec ton idée bad, extrêmement mauvais là, le procureur va te dire merci parce que tu n'as pas accepté l'affrontement, c'est pourquoi tu es un menteur. J'ai aimé le fait que le procureur t'a posé à un moment très précis la question de savoir. Quand t'as vu le jour du dépôt des gerbes de fleurs, on a vu Toumba derrière toi. C'est par rapport à ta question. Parce que le procureur voulait te dire par là que tu es un menteur. Ce que le procureur veut te dire par là-là, que tu es un menteur. Tu as vu les deux assesseurs du président de jury de Tunkara. Ils sont en train de noter la partie-là. Parce que le procureur a bien fait de te rappeler que, et pourtant, et pourtant, Toumba est venu dans ton bio, il était armé, il avait les grédailles de hôte là. Tu ne pouvais pas l'arrêter. Mais tu as vu, quand tu arrives lors du dépôt des gerbes de fleurs, Toumba était directeur, il n'était pas armé. Plusieurs fois, Toumba était dans des postes où il n'était pas armé, tu ne l'as pas arrêté. Je remercie le procureur. Je ne ferai rien dire que le soir pour remercier ce procureur. Je ne connais pas son nom, mais je voudrais lui dire merci. Le procureur a s'est posé des questions. Il sait aller pas à pas en fonction de tes mensonges. À chaque fois que tu mens, il envoie une question pour te rappeler, pour rectifier ton mensonge, mais tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de mentir. Il est en train de te dire par là-là, par rapport à ta réponse précédente, voilà la vraie réponse, voilà la vraie version. Et puis l'affaire de Kalea, tu n'es qu'un menteur. 90% des recrues de Kalea étaient des forestiers. Comment ça, c'est vraiment? Mourit vraiment. Étaient des forestiers, étaient des guézés et quelques cognanqués. Mais tu n'as pas compris. Il fallait... La troisième question du procureur devait attirer ton attention que tu étais en train de mentir. Que tu étais en train de mentir. Mais tu ferais mieux... Tu as entendu le... Tonkara te dire. Tu ferais mieux de te calmer. D'arrêter d'être... D'être respectueux. Parce que tu n'es pas chef de la gente. Là où au monde, tu criais sur les gens. Tu n'es pas chef de la gente. Tu ferais mieux de respecter le procureur. Tu comprends? Tu ferais mieux de respecter. Tu as vu Marcel. Marcel, lui, il a fini sa vie. Il pense qu'il a bien fait. Tu as vu le procureur avec tout ton comportement. C'est ce que mon frère dit comme ça. Diaby, diaby. Il était trop calme. Sinon, tu l'as manqué de respect. Trois fois, tu l'as manqué de respect. Mais tu as vu, il était calme. Il était en train de te ramener sur tes propres réponses pour dire que tu n'es qu'un simple menteur. Ça, c'était entre parenthèses. Regardez ce type-là. S'il vous plaît, regardez-le très bien. Vous l'avez vu, Amadou Doumbouya? Regardez-le. Ce monsieur est l'acteur directeur de la société qui gère le pétrole. Le carburant. Vous savez qu'à un moment-là, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes de carburant. Il y a eu une crise. Aujourd'hui, il y a eu une stabilité à ce niveau-là. Vous savez, c'est lui. Pourquoi je fais ça entre parenthèses? C'est parce qu'il dit que tout ce qui se passe aujourd'hui en matière de système de gestion d'hydrocarbures, quand nous avons ça à l'actif de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire son chef de l'agente. Entre Dieu et vous. Je ne parle pas de lui, Amadou Doumbouya, qui était le patron, le directeur de communication. C'était le patron de tous les communicants du RPG. lui-là. Il était le patron de la cellule de communication du RPG. C'est pour vous dire combien de fois les gens changent? Vous comprenez? Il dit aujourd'hui la stabilité. Tout ce qui se passe aujourd'hui en système de gestion du carburant, le système qu'ils ont mis sur place, il doit ça à l'actif de Doumbouya. Nous sommes dans ce pays-là. Vous savez pourquoi j'aime? J'aime trop Elastodalindjalo. Quand tu parles, on dit non, c'est pour avoir de vie au clan. Non, ce n'est pas ça. C'est lui et moi-là. D'abord, au-delà de la situation familiale. Celui-là est, comment on appelle ça? Elastodalindjalo est le président de l'IFDG. Jésus-Déhérité d'Arc-en-ciel. Mon président est là-bas. Voilà. Son second est en prison. Il a notre futur candidat. Parce que personne ne pourra nous dire de changer Kassoury, même si dans un mauvais rêve, on ne va pas le changer. Lui, ce l'oua dit même toutefois, dans tous les débats, dans des interviews partout au niveau des médias, que la Guinée a l'argent, que l'Alpha Conde a affaire entre de l'argent. Mais l'argent est mal géré. Il y a la corruption, la mauvaise gestion. Moi-même, j'étais d'accord avec lui. Oui, j'étais d'accord avec lui. Et à le même selou, à apprécier la gestion du carburant dans notre pays, depuis l'arrivée du processus à Fakone jusqu'à sa chute. Vous avez vu des gens vendre le carburant au bord de la route? rappelez-vous le temps de lancer la comté. Surtout les derniers temps, quand on serre les stations, le carburant restait dans les stations pour deux ou trois heures. Après, directement, on dit le carburant est fini au niveau des stations. Vous voyez le carburant partout au niveau des marchés noirs. Oui, tant que le président a sa raconté. Salut mon frère de sang, Barry Kernon, Noaï. Et là, c'est dans un diallo, l'a dit maintes fois. Ce jour-là, je l'ai suivi avec attention. C'était chaud entre l'IFD et le RPG. Mais il dit, attendez, il y a l'argent à la Banque Centrale? Si je vous dis qu'il n'y a pas d'argent, c'était sur les grandes gueules. Il y a l'argent. Le gouvernement fait rentrer de l'argent, mais l'argent est très mal géré. Il y a la corruption, vote d'argent, détournement. Oui, il avait parfaitement raison. Il avait parfaitement raison. Il a signalé cette bonne gestion du carburant, que nous avons la crise du carburant derrière nous. C'est lui l'a dit maintes fois. Et ça, c'est à l'actif de qui? Amadou Goubouya, directeur de son app, c'est à l'actif du professeur Fakode. Lorsque le Mali est tombé en panne, lorsque le Mali a eu des problèmes, ce quel carburant vous avez pris, vous avez remis au Mali, vous êtes tombé en crise. Le professeur Fakode avait un stock d'argent du paiement de salaire qui fonctionnait pour 11 mois. C'est-à-dire, le salaire n'était plus son souci. Le professeur Fakode avait un stock de carburant de 6 mois. Le carburant n'allait... Il n'y a pas de crise de carburant. Le professeur Fakode avait un stock d'un milliard, 535 millions de dollars, argent liquide dans la banque centrale. Le monsieur avait 500 000 euros stock d'argent liquide dans la banque centrale. Les lingots d'or, parce qu'il avait dit à la société ganène de Sigrila, l'exploitant de l'or, que maintenant, l'or passe par la banque centrale avant d'aller ailleurs. C'était stable. On avait tout ça la banque. Donc, et là, c'est dans le diable qu'il avait parfaitement raison. Quand vous êtes arrivés là, quand Doubi est arrivé, ils ont commencé par piller d'abord la liquidité qui était là. Et même le carburant, le carburant n'a pas été épargné. Vous n'avez plus le gazoir. Vous n'avez plus même l'essence. Vous avez tout donné au Mali. Et vous êtes tombés en panne. Aujourd'hui, ceux qui vous ont aidés, ceux qui vous ont aidés, parce que la même société aujourd'hui, la société qui vous donne du carburant, ce sont les anciennes connexions du professeur Fakone. Mais toi, Amadou Toumbouya, toi, Amadou, si je n'avais pas vu ton dernier poste, je n'allais pas parler de toi parce que tu n'es pas important. Tu n'es pas important. Regardez-le très bien, le lui. Mais tu ne peux pas mettre la réussite, tous les dépôts de carburant là, les infrastructures là, c'est de qui ? C'est du professeur Fakone. Moi, je dis, il y a n'importe qui. Montrez-moi des infrastructures. Ce que vous, vous avez fait depuis que vous êtes arrivés, vous avez construit quoi ? Toutes les infrastructures là. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? N'avez-vous pas du tout posté pour dire que voilà l'homme qui a régularisé, l'homme qui a stabilisé, l'homme qui a aujourd'hui facilité le transport, l'arrivée et la sortie ou gestion du carburant dans ce pays-là. Avant l'arrivée de Doumbia, qui était le patron de son appareil ? Qui était le patron de son appareil ? Il était là, tranquillement, tranquille. Qui était le patron ? Il a fait combien de temps là-bas ? Depuis qu'Alfa Kona l'a mis là-bas, il l'a fait combien de temps ? Je peux reprocher tout à Diakaria Koulibaly. Tout. Son ingratitude envers le post-Affa Kona, envers le parti RPJ. Diakaria Koulibaly. Mais je reconnais la gestion du carburant à Diakaria Koulibaly. Je le reconnais par rapport à ça. Il a fait du bon boulot pour maîtriser, gérer le carburant, l'hydrocarbure en Guinée. Diakaria Koulibaly. Ça, au moins, les gens qui étaient à la gestion de ça étaient à la hauteur. Donc, si vous, tu peux, tu es libre de mettre ça à l'actif de Doumbouya, mais je devais d'abord te mettre à ta place. Foumba, comment vas-tu ? Et tu sais ce qui me fait mal, encore ? Ce que les gens ne connaissent pas de toi, quand je dis aux gens que c'est au sein du RPJ arc-en-ciel, est-ce que vous comprenez ? Merci beaucoup, Syaka, merci. Voilà. Ce qui me plaît, c'est que les gens ne connaissent pas ton ancien poste, ce que tu faisais, ce que tu étais avant. Ce qui me fait mal, ce qui me touche, c'est-à-dire ce dont le poste Alfa Kondé a nourri, Alfa Kondé a habillé, Alfa Kondé a organisé leur vie, Alfa Kondé a donné une image, c'est eux qui se sont retournés contre le professeur Alfa Kondé. C'est vous qui avez dit devant le monde entier, nous sommes bien peu d'arc-en-ciel, mais nous allons aider le CNFD, étant donné que le CNFD n'est pas avec Dumbuya. et c'est vous qui avez promis au CNFD de le remettre tous les responsables, toute la direction, tout le staff du RPG à Dumbuya, parce qu'il veut être candidat. C'est toi. Tu es un très bon petit de Ibrahima Kalilkaba, l'ancien ministre des Affaires étrangères, à qui j'ai un grand respect, mais c'est regrettable. Tu es un très bon petit de lui. J'ai parlé des ministres avant de tirer, des ministres en cachette. Mais comme nous ne sommes pas en politique, moi je suis très objectif. Actuellement là, ce qui m'intéresse c'est Dumbuya et son groupe. Tu comprends ? Et sa politique. Parce que Dumbuya est en train de manipuler les ethnies pour rester longtemps au pouvoir. Dumbuya a trois stratégies. D'abord, il a pris tout mon ami en prison. Tout ce qui peut l'empêcher de gérer tranquillement la transition. Il ne veut pas partager la gestion de la transition avec quelqu'un. il ne veut seulement gérer la transition, voler, tout prendre. Si dans une transition ça se gère avec tout le monde. Ça c'est sa première stratégie. Deuxième stratégie, assister le conscient de toutes les personnes des élites de ce pays-là. Et troisièmement, c'est ça, c'est là-bas où Idi Amin l'a aidé. Casser l'armée, le rythme de l'armée, la concentration, c'est-à-dire le rythme de l'armée, la structure de l'armée, gâter tout pour ne pas que quelqu'un vienne le surprendre par un coup d'état. Là-bas, Idi Amin l'a beaucoup aidé. Donc là, il peut dérouler facilement sa transition, à même temps, aller au-delà même de la transition. Il peut faire, parce qu'ils ont dit tout ce qui est autour de eux, ce sont les malinqués comme les mandiens comme nous. nous allons gérer le pays jusqu'à nos voulus, à la fin de nos voulus. Comme vous ne comprenez pas, Maliki, c'est comme ça, ça parle autour de lui. Et vous laissez ça de côté et vous venez perdre votre temps sur un procès où vous regardez un groupe de maronettes qui sont des vrais ethnos qui ont fait de l'ethnocentrisme. Parce que c'est pour les peules d'enseignement qui sont connues en Guinée. Quand tu parles, on dit, les peules sont ethnos. Dès que tu parles, on dit, les peules sont ethnos. Dès que tu parles, on dit, les peules sont ethnos. Mais heureusement, avec le procès-là, on sait maintenant qui est ethno, qui n'est pas ethno. Dieu merci. Vous avez vu ce monsieur qu'on appelle, le monsieur-là qu'on appelle Amadou Doumbouya. C'était Amadou Doumbouya qui vous voyez comme ça. Je vais vous le montrer très bien. Vous l'avez vu encore une dernière fois. Regardez-le. Lui, il était le coordinateur. Écoutez-moi très bien. Le coordinateur de toute la cellule de communication du RPG arc-en-ciel qui recevait de l'argent pour booster. C'est-à-dire, comment ? Vous avez boosté là ? C'est-à-dire, pour faire voyager la communication du RPG. Relancer la communication. C'est-à-dire, c'est lui qui gérait tout le monde. Malheureusement, il n'a pas géré Benito. Il ne gérait pas Benito. Moi, je ne le connais même pas. Je n'ai même pas son numéro. Je ne pense pas si Damaro aussi a son numéro. Non. Mais c'est lui qui était chargé de gérer toute la communication du RPG. Et je vous dis, Docteur Yanné lui versait chaque fois de l'argent. Oui, c'est comme l'IFDG qui était le patron de la communication. C'était Gawal. Il y avait un fonds qui était débloqué pour booster, relancer, pour envoyer, véhiculer la communication de l'IFDG. Lui aussi, il était le chargé de véhiculer toutes les communications du RPG. tout ce qui était communication, tout ce qui était explication, c'était lui le patron du RPG. Lui qu'on appelle Amadou Doumbouya, le patron du SONAP, c'est-à-dire la Société d'Hydrocarbure ou Pétrole, je ne sais pas de quoi là, Société Nationale du Pétrole, ou je ne sais pas comment, en tout cas, c'est SONAP. C'est lui qui dit aujourd'hui que tout ce qui se passe au niveau du carburant, qu'ils ont ça à l'actif de ce qu'on va s'appeler de Doumbouya. Donc, je vais revenir pour terminer, pour dire au Guinée, je vais être très clair envers vous, je le répète encore, Doumbouya que vous voyez comme ça là, si nous restons concentrés, je dis, si nous restons concentrés sur des fétilités, ce qu'on appelle le procès du 20 septembre, aujourd'hui, regardez où se trouve le dialogue. Regardez le dialogue. Est-ce qu'un média parle du dialogue aujourd'hui? Le dialogue où il y a eu des débats, où les gens ont dit si vous ne venez pas là, l'histoire de la Guinée sera écrite derrière vous. Aujourd'hui, depuis que la CEDAO est sortie là, vous avez entendu Kouaké faire un débat. est-ce que Siak a barré dans ce pays-là? Non. Est-ce que vous entendez le bourgolais en faisant tous ceux qui communiquaient là? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un communique? Le dialogue a commencé un jeudi. Le lendemain, le vendredi, comment va-t-il si c'est le mois-là? Le lendemain, il y a eu virement d'argent pour tous ceux qui ont accepté de participer. Je vais revenir le soir sur le document réponse. Encore une fois, l'organe aujourd'hui, l'organe le plus structuré, l'organe le plus sérieux, la société civile aujourd'hui sur laquelle nous pouvons compter. Le forum des forces sociales de Guinée. Macalé a écrit une dernière fois tout récemment au forum des forces sociales. Ils ont répondu à Macalé. La lettre est avec moi. je viendrai vous expliquer la réponse du forum des forces sociales en Macalé. Vous vous rappelez, il y a eu un incident à la rentrée. Il y a eu un incident à la rentrée, c'est-à-dire lors du dialogue. Le forum voulait partir là-bas. Ils avaient vu 500 000 francs par jour comme prime de dialogue par personne. Voilà mon frère écrit. 500 000 par jour. Est-ce que vous comprenez? Quand le forum des forces sociales est arrivé à la porte, ils les ont bloqués parce qu'il y avait la liste là-bas où on dit qu'on ne veut pas les voir dans la salle. Comment est-ce qu'après la sortie de la CEDAO, Macalé écriva au forum des forces sociales pour leur dire qu'il était maintenant comme le... Mais je vais lire le document, je ne vais pas précipiter les choses. Je vais lire le document après. Vous allez apprécier. Et encore une fois, je dis merci au forum des forces sociales. Vous savez que le président du CNT dans Sakuruma a pu démanteler toutes les forces, tout ce qui était bon. Les gens qui pouvaient les fatiguer dans ce pays-là, on les a tous achetés. Il n'y a pas aujourd'hui une personne consciente dans la malhonnêteté qui n'a pas été achetée par les ingrédients, par les embranchements de Doubouya. Il n'y en a pas. Ils sont tous achetés. Donc, aujourd'hui, voilà, les primes de dialogue. Aujourd'hui, ils n'ont plus que, ils n'ont que ce obstacle devant eux. Pas même la Troïka, c'est le forum des forces sociales. Et je vais revenir sur le document qu'a posté Mohamed Saïdou Fofana, Mohamed Saïdou Fofana, qui a posté un document en mettant le logo de là. Toi qui ne sais pas Saïdou, Saïdou Kho, en mettant le logo du RPG, tu peux avoir des problèmes. Mais, je reviendrai sur ça. Je vais vous montrer un document concernant ce que le président, le général Lansana Conte, elle, où est le document? Est-ce que je l'ai envoyé? Ah là là! Non, je n'ai pas... Oh là là! Je voulais vous montrer le document. Ah là! My God! Non, 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 non. Attendez, attendez, attendez. Le document où le général s'en a compté disait en sous-sous. Bon, la prochaine fois. Excusez-moi, j'ai lancé le document ici, la main. J'ai lancé dans le titre la main. voilà le document de Saïdou, ce que Saïdou a écrit. Je reviendrai sur ça avec ce que le Pivy pouvait prendre le pouvoir au temps que j'ai lancé à compter. Claude Pivy pouvait prendre le pouvoir. Je voulais lire la partie où lancé avait dit en sous-sous où est l'un à grémat sur les tagimènes. et perpétrer de tuer. Il voulait que lancé a compté les ramasse, les tue. On dit lancé a compté a tué les forciers ou lancé a tué les malinqués ou lancé avait tué tel tel. Je revenais avec le document. Il avait dit ça juste après les agissements. Je voulais dire ça pour rappeler d'Alice que Claude Pivy ne pouvait pas prendre le pouvoir devant Alphonse. Claude Pivy ne pouvait pas prendre le pouvoir devant les éprimations du Bangoura. Claude Pivy ne pouvait pas prendre le pouvoir devant jamais limite là. Voilà. Même A ou B. Les A ou B étaient là. Les A ou B étaient là. Mais nous allons revenir. Portez-vous très bien. Donc je voudrais vous dire au lieu de rester vous à suivre ces procès-là le procès qui est en train de prendre des tournures très très graves parce que moi je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Si c'est le procès là qui peut nous débarrasser de Gumbuya que le procès nous aide à céder parce que ce qu'il est en train de faire comme ça c'est brûler le pays. Heureusement on dirait on dirait un jour béni toi avec raison. Je vous ai dit qu'il y a tous les ingrédients dans ce pays pour qu'il y ait une guerre civile. Mais qui va commencer ? Qui va allumer ? Ne vous pressez pas. Bientôt. Vous comprenez ? Ce n'est pas l'affaire des mandats d'arrière d'Alfa Kondé qui n'était pas au stade qui n'était nulle part. Je pense que les petits les quelques petits parents malinqués qui avaient des stings qui supportaient Gumbuya on va voir peut-être bientôt Alfa Kondé Kumale Aldaroudi Keninda un ministre qui a fini ses études dans le temps d'Alfa Kondé c'est Alfa Kondé c'est le gouvernement d'Alfa Kondé qui a donné à Charrette son diplôme universitaire c'est pendant le temps du procès Alfa Kondé que Charrette a eu son diplôme universitaire c'est lui aujourd'hui qui dit qu'il peut émettre un mandat il ne sait pas qu'ils ne sont pas légitimes c'est-à-dire quand on vous parle de la légitimité vous êtes énervé quand les gens vous énervez dès qu'on parle de légitimité vous vous énervez parce que vous ne savez pas exactement qui doit faire ce procès-là et vous ne savez pas que vous n'êtes pas légitime quand on parle de ça vous vous énervez je ne sais pas quel le pays même si vous émettez un mandat le pays doit attendre d'abord lorsqu'il y aura une constitution un pays géré par un président démocratiquement illustré un mandat doit être exécuté il n'y a pas ce que tu n'as pas fait tous les jours c'est toi qui veux émettre un mandat zéro donc portez-vous très bien nous allons revenir avec ces documents-là là où l'ancien à côté disait vous allez voir c'est clair il a dit voilà ça ne s'est pas passé derrière moi j'étais dedans dans la salle nous l'amène net deux fois j'ai assisté lorsque l'ancien à côté avait immulé Morigeli aussi j'étais là-bas Morigeli avec les commerçants là j'étais assis j'étais là-bas ce jour-là il était très énervé parce qu'il était fatigué on dit il est malade il est fatigué il est comme ça là vous avez voulu prendre le pouvoir l'ancien à côté tout le monde s'est prouvé quand l'ancien à côté a enlevé ce coup-bas à la frontière ce coup-bas à Conakry et le mettre à la tête du bâtard ça c'est en réponse d'ici si Toul Pivi pouvait prendre le pouvoir devant ce coup-bas à Conakry à Conakry à Conakry à Conakry à Conakry Merci d'avoir regardé cette vidéo !